Depuis qu'il a annoncé son arrivée à Mweka, le valant est en train de préparer l'accueil du Messie de Mweka, maître de l'épée, médeux de code, gouverneur de la province du Kassai, accompagné des cadres du Parti de Pest, union pour la démocratie et les progrès socials, qui ont fait route ensemble jusqu'à Boulang ou Kapimbi, à peu près 25 km parcouris, où il devait installer les comités de la Fondation des données PME de Côte, prenant la parole Inès Kankou, présidente de la Ligue de Femmes de la Fédération Kassai 1, a encouragé le mouvement à adhérer massivement à la Fondation des données PME de Côte, car c'est une fondation qui marche dans les règles du Parti. Vous avez aimé des données PME de Côte, restons toujours à ses côtés, déterminé de la réélection du président de la République, Félix-Antoine de Sécurité Tchilombo, ainsi qu'à l'offrir une majorité écrasante au Parlement, Hippolyte Lobo a remercié les combattants et les combattantes de Boulang ou Kapimbi qui ont compris qu'il faut soutenir maître des données PME de Côte, méfiez-vous de toute personne qui ne prêche pas la paix. Fondation des données PME de Côte est à la base du développement, l'unité et la concorde. Le peuple d'abord est l'essentiel de cette fondation. Ayant compris l'importance de la Fondation des données PME de Côte, le représentant des notables de ces grands villages, Boulang ou Kapimbi, a présenté toute sa gratitude au gouverneur de la province du Kassai, tout en soulignant leur soutien indéfectible au maître des données PME de Côte et ainsi qu'au ministre provincial en En search de l'éducation, tourisme et promotion culturelle, entendent Bouchaboubopé comme leur candidat du député national au titre de la province des données PME de Côte et un autre candidat potentiel en provincial à marteler ces grands notables de ces villages. Prenant aussi la parole au micro de GSM TV, interrogé par les reporters sur place, Hippolyte Lobo, conseiller du gouverneur, n'a pas manqué à signaler que tout ceci est à la base de la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tzéké.